Hey ! Salut à tous, c'est Anthony, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale. Je vais vous dire, la vérité c'est que toutes les vidéos que je fais, elles ont des problèmes de droit d'auteur sur YouTube. J'aime beaucoup cette plateforme YouTube, même je suis YouTube depuis les débuts, depuis la création, en 2005. J'ai connu les premiers YouTubers francophones, Diablo X9, WarTech, Chelle V12, Degelix, enfin tout ça. Depuis 2005, je regarde des vidéos sur YouTube, c'est ma plateforme préférée, désolé je me répète. Et du coup, là, 2021, je me suis dit, allez, pourquoi pas, moi aussi. Sauf que j'avais pas d'idées, j'avais pas de... j'ai pas de passion, j'ai pas de talent en particulier. Mais voilà, j'avais envie de partager avec vous. Du coup, c'est ce que je fais, mais le problème, c'est que chaque vidéo que je sors, j'ai des problèmes de droit d'auteur. Que ce soit sur les images, que ce soit sur le son. Par chance, ma vidéo qui est le plus buzzé, et la vidéo où je fais la découverte du premier épisode de Love Story, j'ai pas eu de problème de droit d'auteur dessus. Heureusement. Le problème, c'est que j'ai essayé de poster l'épisode 2, et il se partage même pas. Enfin, je veux dire, je l'upload sur la chaîne, et au moment de la partager au public, ça me dit, votre vidéo est bloquée pour cause de droit d'auteur, veuillez remplacer telle partie, telle partie. Et le problème, c'est que si je remplace toutes les parties qui me demandent, il reste rien de la vidéo. Et c'est pas marrant de regarder un épisode de Love Story sans le son, sans l'image. Sachant qu'en plus, c'était la première saison, donc déjà, pas mal ennuyant, mais c'est pas de leur faute. Mais c'était comme ça. Et donc, déjà, je suis obligé de beaucoup travailler les montages pour que ce soit un semblant de dynamique. Et là, s'ils me bloquent tout, ça va pas être facile. Après ma vidéo de Love Story, justement, j'ai essayé de sortir deux vidéos, donc la suite de Love Story et une vidéo sur complètement autre chose, sur l'évolution de la variété française des années 1900 aux années 2000. Mais même cette vidéo, elle m'a été bloquée, parce qu'étant donné qu'il y a des musiques de 1900 aux années 2000, il y a des copyrights sur les droits d'auteur, demandés par les labels, tels que Sony Music, enfin, je sais pas, vous citez tous les labels, et même sur les images. Donc, c'est embêtant. Parce qu'en plus, moi, je ne monétise pas mes vidéos. Je veux dire, moi, ça, je m'en fous. Ma motivation n'est pas l'argent, ma motivation, elle partage avec autrui. Donc, s'il n'y a que 30 personnes qui voient mes vidéos, ça me va, en vrai. J'ai pas besoin qu'il y ait 60 millions de personnes qui voient mes vidéos. Mais j'ai envie de pouvoir les partager mes vidéos. Et je pensais que sans les monétiser, on pouvait partager tout ce qu'on voulait, même avec des images ou des sons qui ne t'appartiennent pas. Le problème, c'est que tu peux les partager, mais en fait, elles ne seront pas visibles dans aucun pays, à part la Syrie. OK. C'est-à-dire que ce n'est pas le public que je compte toucher en premier, les Syriens, même si je n'ai rien contre eux. Mais on sait très bien que là-bas, déjà, Internet, je ne sais même pas si la population accède à Internet. Donc, voilà, je tenais juste à faire part de ce petit... Ce n'est pas un coup de gueule, c'est juste... Voilà, j'ai besoin d'échanger, de dire mon mécontentement par rapport à ça. Ça m'embête, mais je vais essayer de trouver une solution. Est-ce que quelqu'un d'entre vous aurait des solutions pour éviter les droits d'auteur, que ce soit légalement ou autre ? Je prends aussi. Après, je ne dis pas que je vais le faire. Je dis juste que je suis prêt à regarder toutes les solutions. Même s'il faut payer ne serait-ce que 10 à 20 euros par an, pas par mois, par an, pour pouvoir mettre du contenu qui ne m'appartient pas, je suis prêt à le faire. D'ailleurs, est-ce que ça existe, une plateforme comme ça ? Ce qui serait bien, ce serait une société qui fasse que n'importe quel vidéaste paie un abonnement par an, ou même par mois, mais à la limite, pas autant qu'un abonnement YouTube Premium, par exemple. Plus un abonnement du style de 3 euros par mois, à la limite, ou par an, qui ferait que n'importe quel vidéaste peut poster de n'importe quel contenu sur sa vidéo. Et il serait protégé par cet abonnement qui fait que cet abonnement en reverserait de l'argent à toutes les structures qui ont les droits d'auteur. Même si c'est minime à chaque fois, mais si tout le monde fait ça, ces structures vont gagner leur argent. Les vidéastes vont pouvoir poster les vidéos qu'ils veulent. Ça peut être intéressant. Enfin bref, là, je m'égare grave. Toute cette vidéo, c'était pour vous dire que finalement, il n'y aura pas la suite de LoveTory, parce que j'ai des problèmes de droits d'auteur. Jusqu'à ce que ce soit réglé, en tout cas. Après, ça me fera plaisir de repartager la suite avec vous. Mais pour l'instant, je ne peux pas. Donc, il va falloir que je trouve d'autres concepts, d'autres projets. Et là, je suis à court pour l'instant. J'ai quelques idées, mais j'avoue que je manque un peu de temps pour les réaliser. Donc, je suis désolé de l'absence de vidéos qu'il y a sur ma chaîne. Ça reviendra. D'ailleurs, je tiens beaucoup à remercier toutes les personnes qui regardent mes vidéos. Comme je l'ai dit auparavant, l'argent n'est pas ma motivation. Moi, c'est plutôt le partage. Donc, si ça vous plaît, si ma façon de faire les vidéos vous plaît, ça me fait d'autant plaisir. Tout de suite, là, maintenant, on va arrêter la vidéo ici. C'était vraiment une courte vidéo pour vous expliquer mon problème. Je suis quand même toujours motivé à faire des vidéos et à m'améliorer avec le temps. Voilà, je vous remercie à tous. N'hésitez pas à lâcher un like ou pas. Sur cette vidéo, je ne vous en veux pas. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Surtout, j'ai vu là sur ma vidéo de LoveTory, il y a pas mal de personnes qui ont commenté ma vidéo. J'aime beaucoup et j'essaye de répondre à tout le monde. Parce que, justement, c'est l'échange, le partage. C'est ce qui m'anime, c'est ce qui me motive le plus. À une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Sur quel sujet ce sera, je ne sais pas. Et n'hésitez pas à partager ma chaîne. Ça me donnera un petit coup de pouce. Voilà. Fassez une bonne soirée, bonne journée, bonne matinée, bonne après-midi. Je ne vais pas tous les faire, même si je les ai tous faits. Ce n'est pas grave. Bisous à tous.